Je suis née en 1938, on a toujours, j'ai demeuré sur la rue Saint-André. Ma mère, elle avait cette maison-là à loyer, elle commençait à payer 14 piastres par mois de loyer. Puis, on a quitté cette maison-là, on est venus rester ici sur Denormandville, près de Saint-Zotique, en 1956. J'ai toujours continué à rester dans le quartier, je me suis mariée en 1961. Puis, en 1961, j'ai demeuré sur Chambord, puis Villerie. Mais j'ai eu une jeunesse, même si on était pauvre, j'ai eu une très, très belle jeunesse, on restait juste en arrière de la piscine du Bain-Saint-Hubert. On appelait ça le Bain-Saint-Hubert avec le gros magasin Hartney. Puis, ça existe encore la maison sur Saint-André. Puis, j'aimerais ça aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis, c'était juste quatre appartements, petites pièces, mais on n'a jamais manqué de manger. On n'a vécu pas vraiment. Mais, c'était, on était une famille très unie. Puis, ma mère, s'il y avait, s'il y avait du manger pour quatre, il y en avait pour six. Ça, c'est sûr et certain. On n'a jamais manqué de rien. Puis là, on a eu, quand elle a l'adolescence, on avait des amis, garçons et filles. Ma mère, le samedi soir, elle partait jouer aux quatre avec mon père chez Hansic, qui appelait. Et puis, elle nous faisait des lunches, des sandwichs et ainsi de suite. On défaisait le salon. On mettait de l'acide bourrique à terre pour que ça puisse glisser. Puis là, on dansait toute la nuit, toute la nuit, à trois heures. Dans ce temps-là, il y avait la messe à l'église Notre-Dame, la messe de trois heures. On s'en allait à l'église Notre-Dame. Puis, on allait assister à la messe de trois heures. Et c'était... Trois heures du matin. Trois heures du matin. Bien oui. Il y avait la messe à trois heures. On partait. Puis là, on allait à la messe. Bien, tu sais, on écoutait la messe comme ci, comme ça. On était fatigués. On devait voir danser. Fait qu'on dormait, là, tu sais. Bien, c'était... J'ai eu une très belle jeunesse. J'ai eu une belle adolescence. Puis, dans ce temps-là, on pensait pas te faire du mal. Pendant tout, pendant tout, pendant tout, pendant tout. C'était le bonheur total. Puis, tu vois, c'est ça. J'ai trois... J'avais... On était trois filles, puis cinq garçons. Dans ce temps-là, sur la Russie-Entubert, où est le magasin Renaissance, là, ça, c'était chez Touziniens. Qu'est-ce qu'ils appellent les sacs Touziniens? C'était des sacs bruns avec des poignées. Ça, c'était des sacs Touziniens. Eux autres, ils vendaient le beurre, ils vendaient le... Ils vendaient le beurre d'érable à l'alive. Ils vendaient des biscuits, puis ainsi de suite. Il y avait aussi, sur la Russie-Entubert, qui existe encore, face au Saint-Tuber Barbecue, Oscar, les bonbons à l'alive, les biscuits à l'alive, ça existe encore. Puis, sur la Russie-Entubert, c'était... Quand la télévision, elle a sorti, quand la télévision, elle a sorti en 1952, Hartney, qui se trouvait au coin de Saint-Tuber-et-Bélanger, maintenant, là, c'est un... C'est une boutique de linge qui est là. Il exposait les télévisions. Il ouvrait les télévisions dans les fenêtres, dans les choses, puis le monde se rassemblait tout, là. Tout, là, puis il regardait les télévisions, ben... Tu sais, je vous dis, il n'y avait pas 24 heures de télévision, là, tu sais, c'était très... Quand on était jeune, on connaissait tout, tout le monde sur la rue Saint-André, là. Je connaissais, moi, tout le monde, tout le monde, tout le monde, là, je serais... Puis, tout est nommé, là, jusqu'à... Jusqu'à Jean-Talon, de Jean-Talon à Bélanger, là. Puis, ça a tellement changé, comme la rue Saint-André, à cette heure, tu vois, c'est des condos. Tu vois, c'est des condos, puis... Moi, comme ça, ici, ça a lieu, là. Moi, je ne parle pas à personne, je ne connais pas personne. Je connais quand même pas, je connais parce que c'est ma nièce, mais je veux dire... À côté, je vais dire bonjour à M. Bélanger. Puis, ça fait depuis que... Puis, c'est que je suis arrivé ici, je suis arrivé ici, moi, en 82. Ça fait un maudit bout de temps. Ça fait que elle m'a accepté, je n'ai jamais été chez elle. Je n'ai jamais été chez lui. Puis, comme elle, les voisins à côté, bonjour, mais pas plus. Par rapport à ses autres voisins, pantoute, 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 tu sais. Dans ce temps-là, c'était pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est ça, le monde, dans ce temps-là... C'était plus... C'était plus... Plus intime, plus intime qu'aujourd'hui. Tu sais, mais... Tu sais, comme je t'ai dit, le monde au bord de la rue, moi, je ne connais pas personne. Pantoute, pantoute, pantoute. Je les vois, peut-être que je les reconnais parce que je vois qu'ils stationnent la voiture, mais à part de ça, là, tu sais. Comme nous autres, là, sur... Quand je restais sous Saint-André, dans ce temps-là, le vendredi, c'était maigre et jeune. Tu ne mangeais pas de viande, puis tout. Il y avait le fish and chip sur la rue Bélanger. Juste avant que tu arrives à Saint-Denis, il y avait... Ça s'appelait Juno fish and chip. Tu avais des fish and chips 35 cents, 60 cents, 85 cents. C'était effrayant comment est-ce que c'était bon. Puis c'était pas pané comme c'est aujourd'hui, là. Tu sais, tu vas manger un fish and chip, là, c'est juste de la pâte, là, puis tout. Ça, c'était bon. Pratiquement tous les vendredis. Puis il y avait ça. Il y avait un restaurant Juno sur la rue Saint-Thubert. Il y avait Gagnon Sport. Il y avait Sebettino. Après ça, il y avait Station Gazeline BA. Après ça, là, il y avait le bain Saint-Denis. Après ça, il y avait le magasin Heartening. Après ça, il y avait la piscine. Puis après ça, il y avait différentes pratiques. Il y avait un magasin qui vendait du popcorn sucré. Ça, c'est, maintenant, c'est Moura, les valises qui sont là, là. Au Maire-des-Serres se trouvait juste au coin de Bélanger. Bélanger-Saint-Hubert à la place de Moore. Ça, c'était au Maire-des-Serres. Puis il y avait la quincaillerie Duquette. Puis c'est, maintenant, c'est un Ritman qui est là. Puis c'était, on les connaissait tous. Puis il y avait JS Valley. C'était le salon mortuaire qui était situé juste en haut de chez Duquette. C'est ça, là, tu sais, on les connaissait parce que c'était du bon. Comme il y avait l'aniel, là, les couvertures. J'ai à l'école avec, avec sa soeur. Mais là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Cochin-Bergé, là. Ça, ça dit quelque chose, Cochin-Bergé. C'est ça. Puis là, elle s'est démolie. Où est-ce qu'il y a le parc boyer, là? Bien, eux autres, ils restaient juste à côté. Puis Thérèse, elle venait à l'école avec moi. Thérèse Daniel. Puis tout le quitte. Puis il y avait Blouin. Sur la rue Boyer, là, il y avait Blouin. C'était une petite épicerie. Puis tout le quitte. Puis il y avait les bombes en scène, là, tu sais. Les bombes en scène, là. Je te dis que ça, ça marchait. Puis Saint-Hubert, tu vois, il y a la place un petit peu à côté de... Il y avait ce qui est Renaissance. Il y avait Ayoub. Ça, c'était des épices. Ça, c'était des Syriens. Ça, c'était des Syriens. Puis comme je te disais, après ça, il y avait tout signant. Ça, c'était du beurre, le beurre, puis tout le quitte. Puis il y avait Madame Lalongée. Ça, c'était la spécialité. Magasin pour les... Des belles robes pour les enfants. Ça, c'est Madame Lalongée. Aujourd'hui, je paye... Je vais payer en juillet 637. C'est quand même pas mal augmenté depuis... Ben oui, je payais 200. Quand j'allais entrer ici, 275. Puis il m'avait fait tout faire mes planchers en bois franc. Tout ver... Tout décapé, puis ainsi de suite. Ça, ici, la cuisine, c'était tel quel. Mais quand... Quand j'ai pris ça ici, là, ben c'était divisé exactement pareil, par exemple. C'est accepté. Puis la cuisine, c'était tel quel. Il n'y a plus d'hangards. Ils ont tout fait enlever les hangards, tout le quitte, là, tu sais. C'est plus sécuritaire aussi, tu sais. Mais là, ça fait... Ça a doublé, là, tu sais. En 82, puis là, on est en... En 2014, là, tu sais. Ça fait une maudite différence. Moi, j'ai perdu mon mari en 2010. Ça fait que, tu sais, je suis toute seule. Je suis venu, puis tu le quittes. Ben, j'ai mes enfants, tu sais. Mes enfants, ils ont leur vie à faire. Alors, tu sais. Je commencerais pas, moi, à aller... Mes enfants, là, puis... Des fois, ça fait longtemps, je demande de... Le gars, il est venu, puis il était supposé lui passer le siphon, parce que... Moi, quand je lave, ça... Ça refoule, mais... Nous, elle sort pas, mais ça refoule. Il est glou, 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 glou. Fait que là, je lui ai dit. Ça fait deux mois qu'il est supposé de revenir. La semaine suivante, elle est jamais revenue. Puis moi, si j'ai quelque chose, je le dis. Ben, je me dis, si ça rend pire, c'est encore... Ça va être beaucoup plus cher, là, tu sais. Toutes les années, toutes les années, toutes les années, toutes les années, 10 piastres, 15 piastres. Toutes les années, elle montait de 15 piastres, 15 piastres, 15 piastres, 15 piastres. Elle faisait jamais rien. Elle a jamais posé un clou dans le logement. Jamais, 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 jamais. Fait que là, j'ai dit. Je vais aller... On va aller à la régie. That's it, that's all. Puis là, avec votre aide, à vous autres. Sylvie, on a calculé ça, puis toi aussi. Fait que là, ça a résulté que j'ai eu 9 $ d'augmentation. Et c'était à la scène. Quand elle a parti, qu'elle a quitté ici, elle a parti en blesse finement, puis je pensais qu'elle était pour casser ma vitre de ma porte-pétion. Une chance que vous autres, vous étiez là. Mais moi, j'ai fait des appels à la régie des loyers, parce qu'elle me disait, «Oui, oui, oui, ma tante, mais oui, là. Acceptez, là. Regardez autour de chez vous, là. À côté, là, je pourrais louer ça 1500 piastres par mois ici. À côté, là, M. Bélanger, il doit peser 1800 piastres par mois. Fait que là, la régie des loyers m'a dit, «Madame, que le gars qui reste en face de chez vous, que le gars qui reste de l'autre côté de la rue, qui paye le prix qu'il voudra, c'est pas de ses affaires à elle. Puis elle peut pas avoir augmenté, puis elle peut pas vous mettre dehors. Puis vous autres, vous m'avez aidé sur ce côté-là, parce que j'avais peur qu'elle m'expulse de mon loyer. Mais la loi protège le petit locataire, là, tu sais, là, je veux dire. Fait que là, une chance que vous autres, vous êtes là pour aider les gens comme moi qui paniquent, là, tu sais, qui voient tout gros, tout gros, gros, gros. Fait que, tu sais, elle sait que je me laisserai plus faire comme avant. Tu sais, que vous autres êtes là, mais elle est pas folle. Elle doit le savoir à part de ça, tu sais. Les gens tout seuls, là, tu sais. Elle aimerait que je parte. Elle aimerait que je parte, parce que là, elle pourrait louer ça, le prix qu'elle voudrait louer ça, tu sais. Tu sais, c'est sûr que 637 piastres, c'est… Pour moi, c'est… Tu sais, ça se trouve être un bon montant, là, tu sais. Je veux dire, je suis capable de manger pareil mes trois repas par jour. Mais si moi, je partirais, c'est sûr et certain que le loyer, ça grimperait, passera aux oiseaux. J'y vais donc y próximo… Merci.